Élections régionales 2015 sur France Inter Ben non, les municipales c'était il y a quelques mois, nous en sommes au régional. Bonjour Frédéric Mettezot. Bonjour à tous. 800 000 inscrits supplémentaires sur les listes électorales. Oui, le délai d'inscription avait été repoussé du 31 décembre 2014 au 30 septembre 2015. Résultat donc, 800 000 nouveaux inscrits, annonce le ministère de l'Intérieur. Il reste maintenant à savoir s'ils iront voter après-demain. Premier et seul meeting de Manuel Valls hier soir à Paris pour soutenir Claude Bartholone. On vient de l'entendre dans le journal. Au même moment, Emmanuel Coste, tête de liste verte en Ile-de-France, redoublait d'attaques contre l'état d'urgence. S'il se laisse aller à cette pente, il Manuel Valls, le camp du progrès ne fera que renforcer celui des conservateurs. Les institutions juives mobilisées contre le Front National. Madame Maréchal Le Pen basse son discours sur la suprématie d'une France chrétienne, explique la présidente du CRIF en Provence. Si les musulmans n'étaient pas là, elle exclurait les juifs. Fin de citation. Dernière étape dans notre tour de France des régions, l'Aquitaine, Poitou, Charente, Limousin. La belle et grande Aquitaine, trois régions toutes socialistes actuellement. Une jeune candidate de droite espère créer la surprise face à un vieux briscard de gauche, Karine Bécard. La bataille aura finalement été bien plus rude que prévue. Le socialiste Alain Rousset, président depuis 17 ans de la région inquitaine, ne pensait pas devoir autant ferrailler face à une novice en politique, Virginie Calmels. Repérée par l'épouse d'Alain Juppé, elle est depuis l'an passé seulement adjointe à la mairie de Bordeaux. Sauf que cette ancienne chef d'entreprise, qui a notamment dirigé la société de production Andémol France, s'est apparemment très vite adaptée au monde politique. Résultat largement distancé dans les sondages au début de la campagne, plus de 10 points la séparaient d'Alain Rousset. Elle a aujourd'hui rattrapé son retard. Mieux, dans les toutes dernières études publiées, la Juppéiste réussirait même à dépasser son adversaire de gauche au premier tour. Bref, le sortant qui rêvait d'une réélection aussi facile que confortable est donc obligé de mettre les bouchées doubles dans une région où pour la première fois, le Front National devrait flirter dimanche avec les 25 points. Et où la gauche part divisée avec une liste Europe Écologie-Les Verts, une liste Front de Gauche et une liste LO. Régional mode d'emploi, Frédéric, comment voter ? Les bureaux ouvriront dimanche à 8h, ils fermeront à 18h, sauf dans les plus grandes villes de France. 20h, assurez-vous auprès de votre mairie que vous êtes inscrit sur les listes et surtout dans quel bureau ? On peut voter sans carte électorale mais une pièce d'identité est obligatoire. Tous les électeurs du bureau peuvent participer au dépouillement. pour faire vos choix, les programmes et les professions de foi en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur. Ou bien alors, je vous recommande le très bon comparateur de programmes en ligne, vox.org, vox, V-O-X-E. Merci Frédéric. dimanche à partir de 19h30, soirée électorale sur France Inter.